C'est un livre qui m'a aidé de ouf, c'est la prophétie des Andes, je sais pas qui c'est qu'il a écrit, il y a des gens qui croient plus en la numérologie, d'autres ça, la astrologie, d'autres c'est un, moi c'est les coïncidences, c'est la vie pure et brute avec les rencontres, les coïncidences, la tirade, c'était Gilles Lelouch dans Stérix Obélix qui se dit oui je pense que la vie est faite de rencontres, de coïncidences, c'est exactement ça, c'est incroyable, si je l'avais là je le reprendrais pour aller sur les lois, l'âme du monde de Frédéric Lenoir, le livre en rose, la phrase c'est tout ce que tu vois tu le crois, mais la réalité de la loi d'attraction et tout ça c'est tout ce que tu crois, tu le vois en extérieur et le reflet de ton intérieur, et là j'ai deux livres que j'ai acheté, ma lecture là-bas du coup, les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même, meuf là Alice Bourbeau elle a fait aussi ton corps te dit aime-toi, c'est tout ce qui est métaphysique si ça vous intéresse, vous pourrez faire une vidéo, les maladies, qu'est-ce que ça veut dire etc, l'autre livre de Jacques Martel, le dictionnaire des mots et des maladies, c'est incroyable, dès que t'as un truc physique, un mot, une maladie, une blessure, tu lis ça, mec ça se règle dans les deux jours, alors des trucs qui devraient rester à un an frère, la médecine occidentale soigne les symptômes et pas les causes, alors que la métaphysique, la mé médecine chinoise etc, soigne les causes de l'occasion émotionnelle, et pourquoi t'as la maladie, mal à dire, ton corps te dit quelque chose parce qu'il a du mal à dire, j'ai eu plein de signes pour venir ce truc dans ma vie, donc je l'ai enfin acheté et puis j'espère que je vais l'apprécier